Jésus-Christ Vas-y, raconte-moi l'histoire de Félicité Prometteur. Je ne sais pas c'est la bande de qui j'ai oublié, mais je connais l'histoire. Félicité et Perpétua étaient deux femmes qui ont cru en Jésus-Christ. Quand ils ont su qu'ils sont 10 chrétiens, dans cette époque-là, c'était interdit d'être chrétien. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu es mort. Pour les Carthaginois, si tu es enceinte, après le cauchemar, ils te tuent, mais avant, non. Elle était emprisonnée ici ? Oui, ici, à l'intérieur. Elle a été battue trop, elle a été insultée trop, mais elle n'a pas voulu le nier, malgré qu'elle était enceinte. Après son accouchement, quand elle a mis son bébé, le lendemain, ils ont dit qu'on va vous tuer tout le monde. Et dans cette... Si tu connais la chanson, je connais en anglais. Donc, Donc, ils étaient en train de chanter quelque chose qui était vraiment près de cette chanson. Tu vois, elle et son groupe, perpétua et félicita, c'est tout le monde. Ils étaient en train de chanter quelque chose qui était près de cette chanson-là. Et son père, elle n'a pas arrêté de supplier, de dire, tu dois nier ton fils. Même, il est venu avec son fils devant elle. Il a dit, tu vois ton fils, c'est ton fils, tu vois, le laisser sans maman grandir, sans maman, sans te connaître. Mais il a dit, non, je ne peux pas nier. Et le lendemain, ils étaient dans l'envie là-bas. Donc, ils marchaient dans cette place pour aller et mourir à l'extérieur pour le nom de Jésus-Christ. Donc, c'était là-bas. Il y avait, je crois, des lions. Et il y a des gens qui ont dit qu'il y a même des taureaux. Parce que l'un d'eux, le taureau qu'il a fait avec son corps comme ça, donc il a déchiré ses vêtements. Même quand elle était en train de souffrir, mais elle n'a pas voulu être nue, tu vois. Même avec tout le monde, même dans cette situation-là, elle n'a pas voulu être nue. Donc, c'était là-bas. Et c'est ici qu'il y avait les tigres et les lions. Oui. C'était une arène où régulièrement, ils jetaient des chrétiens, des prisonniers pour être dévorés. C'était interdit d'être chrétien. Tu es chrétien, donc tu dois mourir. Donc, ce n'était pas chrétien. Les gens ont payé trop pour leur croyance. Ce n'était pas facile de tout. Ils brûlaient, les chrétiens. Donc, si tu dois nier, ou bien tu dois mourir. Tu acceptes ça ou tu acceptes ça. Il n'y a pas un troisième choix. Donc, c'est la preuve que dès le premier siècle, il y avait des chrétiens en Tunisie. Oui. Et ça a laissé l'église grandisse. Ça a été un petit peu. J'ai que mes grands-parents étaient chrétiens, et les Tunisien étaient chrétiens. C'était un pays chrétien. C'était la lumière pour beaucoup de pays, même pour les militants. Donc ce type d'événement était la salle pour faire croire dans la church en Trinésia. C'était génial, et surtout, il y avait deux femmes. Et pour moi, c'est un honneur, car ces femmes étaient la salle de la première church en Trinésia. Depuis le début, elle a décidé de suivre Jésus. C'est une histoire incroyable pour moi, comme femme et comme Trinésia. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ ? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ ? Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ.